Bon Lucas, score large, on n'en parlera pas, mais qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a moins plu sur cette rencontre, la première d'une série de 5 matchs de préparation ? Ce qui m'a plu c'est qu'il n'y a pas de blessé sur la rencontre, ça c'est plutôt bien. Il y a eu des séquences intéressantes, malgré la qualité de l'adversaire, on a su se créer pas mal d'occasions et marquer quelques buts intéressants. Il m'a manqué parfois une dynamique un peu plus constante, notamment en première mi-temps où après le 3-0 on s'arrête un petit peu et puis on laisse le temps passer. J'ai trouvé ça un peu moins intéressant et cette dynamique a réussi à être un peu plus constante en deuxième. Donc voilà, il y a eu des bonnes choses, des choses un petit peu moins intéressantes, mais c'est une bonne finalité à une semaine qui fut difficile, éprouvante pour les garçons. Et sous ce soleil de plomb, ça n'a pas été simple non plus, mais voilà, on a rempli à peu près les objectifs qu'on voulait atteindre sur cette journée. Alors au-delà de cette journée, ce stage conclut quasiment cette semaine ici en Slovénie. Quel bilan vous tirez de cette prépa ? Beaucoup de sueur, beaucoup de douleurs, beaucoup de difficultés à tenir sur les volumes que nous nous sommes imposés, mais au final une semaine pertinente pour nous, qui nous a certainement donné un espace, un réservoir assez important. On a rempli finalement les batteries pour la suite de la préparation et je l'espère pour toute la saison. Et puis on a intégré au schéma des nouveaux joueurs, mobiliser tout le monde, donner l'opportunité à des jeunes aussi de s'exprimer, parce que pour nous, dans notre modèle, c'est toujours important. Et voilà, on rentre avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose, mais une petite partie de ce qu'il nous reste à accomplir. La prépa, ce n'est pas que physique, c'est aussi, vous l'aviez souligné avant, c'est un moment de cohésion pour que les nouveaux s'intègrent, les jeunes également. Est-ce que ça aussi, vous avez le sentiment que la mission a été remplie de ce côté-là ? Oui, parce que quand on vit comme ça au quotidien, surtout des moments difficiles, quand les entraînements sont durs, quand les joueurs doivent s'accrocher, c'est surtout là que se crée le lien. Après, l'opportunité le soir de passer des moments, ce soir, les garçons vont aller visiter un petit peu la capitale, ils ont un moment un petit peu plus libre de continuer à créer des liens. Et voilà, on aime donner l'opportunité de souffrir ensemble. On considère que ça crée un esprit de famille, une solidarité, une volonté d'entraide les uns avec les autres. Et ça a été aussi un des objectifs de la semaine. Sur un plan plus personnel, cette semaine ici, pour vous, Lucas, en Slovénie, c'est forcément un moment particulier de revenir à la tête d'une équipe française ? Oui, c'est sympa. Puis voilà, on peut mesurer un petit peu le chemin parcouru. C'est une pelouse sur laquelle j'ai beaucoup joué, où j'ai beaucoup entraîné. Et bon, ça nous renvoie à notre historique, à notre passé. C'était un moment plaisant pour moi, mais l'objectif, il était absolument collectif et de mettre l'équipe dans des bonnes conditions. Voilà, s'il y a ce petit clin d'œil de mon côté familial, c'est un petit truc en plus. Merci. Merci.